Dessiner un véhicule d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, ça arrive une fois dans sa vie. Bonjour, mon nom est Louis Maurras, j'ai 59 ans. Il y a 25 ans, j'étais designer intérieur du programme Megane Scenic. Depuis le milieu des années 80, on surfait sur la vague espace. Au début des années 90, on avait Twingo qui était en préparation. Donc évidemment, on pouvait penser qu'un véhicule du segment intermédiaire, monospace, pourrait aussi faire un carton dans le commerce. On a aussi travaillé sur le concept car Scenic, qui était vraiment les prémices des voitures à vivre. On a une position de conduite haute, on voit bien la route. Donc l'invitation au voyage, c'est de contempler ce qui se passe aussi à l'extérieur. Chaque passager arrière a son siège qui est modulaire pour dormir, pour dessiner sur la tablette, pour manger, pour vivre. Au niveau couleur matière, on n'était pas sur des gris, on n'était pas sur des noirs, on avait beaucoup de couleurs. On a un toit ouvrant, la luminosité, vraiment très important pour tous les passagers. C'est vraiment un véhicule qu'on a dessiné de l'intérieur vers l'extérieur. On donne la priorité à tous les passagers. Ce n'est pas une punition d'être assis derrière dans un Scenic. Sur le programme X64, son nom de code, donc Mégane Scenic, on a commencé par l'architecture du poste de conduite, qu'on devait adapter à la berline, aux coupés, aux brakes et surtout aux Scenic. On était à l'apothéose des voitures à vivre dans les années 90 chez Renault. Suite au succès de Scenic 1, Scenic 2 et Scenic 3 ont poussé les murs, si je peux dire, du concept. Ils ont existé en deux longueurs. On avait une console coulissante, accessible par les passagers avant ou les passagers arrière. On était encore plus dans l'invitation au voyage. On voulait vraiment prendre à contre-pied les berlines GTI, avec un véhicule qui était vraiment dédié à la famille, où chacun trouve sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada